alors bonjour à tous et merci d'être là pour la suite de l'informateur de ce vendredi pas comme les autres 27 mars 2020 18h01 nord du québec j'espère que vous allez bien que tout le monde va bien merci d'être là les villageois les villageoises de youtube dans cette période de l'humanité des plus tragiques des plus tragiques des milliards de nos frères et soeurs qui vont se retrouver dans des situations des plus délicates pensons maintenant tous ceux qui sont seuls déjà dans la vie quand tout fonctionne normalement pense pensons à ceux là qui quand tout fonctionne normalement sont déjà oubliés et sont dans une solitude puis une misère financière et économique et matérielle extrême et maintenant se retrouve encore plus isolé plus fragilisé parce que c'est important de comprendre ça la solitude puis là on le voit moi je commence à être nerveux une chance que j'ai des réseaux sociaux puis trois gars qui me tombent sur les nerfs puis que j'ai de la présence quand même parce que moi je suis un gars qui aime le contact humain c'est pour ça que j'aime ce métier de serveur qui me fait rencontrer des des centaines et des fois par semaine c'est tellement occupé des milliers de gens et je vois des milliers de gens par semaine même si je leur parle pas mais c'est le contact humain que j'aime et là on est dans une situation où on est tous isolés le pire va venir parce que ça fait commencer et les autorités nous disent que ça va être long sauf donald trump qui est dans son coin tout seul qui lui pense que ça va c'est déjà réglé mais on se retrouve vraiment isolé nous imaginez ceux qui sont les plus démunis sont qui ont pas de moyens financiers ceux qui sont dans nos pays respectifs que ce soit en france ou au canada ou aux états unis des gens que vous connaissez que je connais qu'on fréquente qu'on voit et qui sont plus ou moins solides mentalement et qui fonctionne quand même avec l'aide de soutien des des services sociaux des travailleurs sociaux des travailleuses sociaux des infirmiers infirmières qui viennent les visiter hebdomadairement dans leur quotidien dans les logements où ces gens-là vivent parce qu'on les a désinstitutionnalisés depuis des décennies et qui fonctionne quand même mais ont besoin d'une supervision imaginez ces gens-là qui sont abandonnés maintenant parce que toutes les ressources naturellement gouvernementales sont orientées vers la crise qu'on vit en ce moment actuel on pense pas à tout ça les médias nous en parle pas les sans-abri qu'est-ce qui arrive avec ces gens qui sont aussi abandonnés ces gens qu'on retrouve dans des centres charitables comme ici au Québec la maison du père ou old brewery mission pour ne nommer que ces deux-là montréal qui reçoivent à tous les jours des centaines et des centaines de sans-abri qui ces gens-là sont moi je le sais j'ai déjà visité ces lieux-là dans ma vie on a des on a tous des hauts et des bas moi j'ai fréquenté ces lieux-là parce que j'en ai eu besoin et tu es là serré confiné tout le monde est serré sur des petits endroits puis tu as des centaines et des centaines d'individus qui sont là il y en a qui vont dormir là aussi je sais pas comment on arrive à gérer la distanciation sociale avec des gens qui n'ont pas vraiment l'habitude de la discipline qui ont une hygiène minimale aussi parce que tu vis dans la rue tu prends pas une douche à tous les jours c'est toutes des questions auxquelles on n'a pas vraiment de réponse tous ces gens qui sont abandonnés les personnes âgées qui sont déjà isolées habituellement situation normale se retrouvent maintenant sans visite tu peux même pas les visiter sinon tu as la gestapo qui se met en marche tu as tes compatriotes qui sont devenus des dénonciateurs maintenant qu'ils appellent les lignes policières ici au Québec c'est comme ça que ça se passe et ces gens-là peuvent probablement peut-être plus être visités par les travailleuses sociales par les infirmiers les infirmières donc il y a plein plein de gens qui sont sûrement désemparés qui sont sûrement inquiets angoissés d'autres qui vont sûrement peut-être abandonner leur médication qui ont plus de suivi qui vont commencer à retomber tu as des gens qui vivent de la schizophrénie qui vivent normalement avec la médication qui sont suivis qu'est ce qui va arriver que tous ces gens-là tu en as dans tous les pays des centaines et des centaines de milliers des dizaines de millions de gens des centaines de millions de gens isolés déjà en situation normale qu'est-ce qui va arriver avec ces gens-là qu'est-ce qui arrive avec ces gens-là quelle sera la suite de ça c'est vraiment vraiment c'est pas une sneaker c'est vraiment grave ce qui se passe en ce moment puis je veux le voir de ce côté-là là naturellement tu as toute l'hystérie des gens qui sont préoccupés avec le médicament puis qui rentrent dans le combat de cette autre tête de l'inote le médecin Raoult qui a sûrement un agenda personnel à faire avancer lui dans tout ça c'est vraiment inquiétant pour les milliards de frères et soeurs qui sont là vous et moi dans l'inconnu et on sait pas ce qui nous attend comment ça va tourner toute cette histoire-là on le sait que c'est plus gros on le sait que le club sélect qui nous gouverne ce culte ce culte a attrapé ce ballon-là au vol pour s'en aller en avant d'un d'un changement de système de régime on savait qu'on vivait dans l'artificiel on savait que ça pouvait plus durer et là c'est tout en train de s'écrouler dû à un remaniement cosmique à un remaniement de notre élite qui en profite pour balayer en dessous du tapis tout le passé effacer les dettes des riches réimprimer des trilliards et des trilliards de dollars installer ou instaurer un nouveau système mondial sûrement qu'on est à travailler à ça on est en train de réglementer les sociétés on est en train de forger le nouvel humain avec des des règles des consignes de la conformité incroyable les gens en ce moment se conforment à tout ce que les gouvernements leur demande dans la crainte de la maladie dans la crainte de mourir donc c'est toutes sortes de questions qui sont légitimes à se poser sans sombrer dans la conspiration parce que c'est vraiment pas le temps de sombrer dans la conspiration c'est le temps d'être là lucide solide puis de se préparer au pire qui nous attend nous autres on n'est pas sorti du bois les riches ils n'en ont pas de problème les élites ils n'en ont pas de problème nous autres comment on va s'en sortir et c'est ça qui est important de comprendre c'est là où c'est important de se tisser des liens et de réfléchir ensemble puis de pas sombrer dans la folie parce qu'il y a déjà assez de fous comme ça puis de garder la tête froide puis essayer de comprendre ce qui s'en vient parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire en ce moment en train de se transformer ce système là d'injustice d'inéquité pouvait pas durer éternellement nous autres on le savait dans l'ouest ici les pays occidentaux les populations que une moitié sinon le trois-quarts du monde vivait dans la pauvreté parce que nous on nous donnait ce mode de vie là et que nos élites profitaient de ce trois-quarts de cette population mondiale tout ce qui va arriver je ne sais pas il n'y a personne qui le sait il n'y a personne qui profite moi je suis que ce que je savais et ce dont j'étais certain plusieurs d'entre vous aussi c'est quelque chose était pour arriver de mon vivant qui bouleverserait nos vies ça y est c'est arrivé quelle sera la suite ça va se dérouler devant nos yeux on vit ça ensemble c'est des moments historiques faut rester fort faut penser à ceux qui aujourd'hui sont probablement dans une situation des plus désespérés puis on a une pensée pour eux restez occupé parce que ça va être long je vous préviens ça va être long vous allez avoir toutes sortes de phases moi je sais comment ça se passe quand tu es isolé j'ai fait du temps j'ai passé par des hospices de fou j'ai tout tout vécu c'est vous c'est pas facile ce qui s'en vient moi je suis chanceux j'en ai vécu de la merde mais vraiment on pense à tous ceux qui n'en ont pas les moyens mentaux et financiers de s'en sortir on pense vraiment eux parce que c'est sûr que c'est les oubliés tout le monde encore une fois et que ce qui nous attend c'est vraiment plus grand que ce que vous pensez namasté restez occupé méditer venez me visiter quand vous vous ennuyez prenez des marches trouvez vous des occupations ça va être très long à tout de suite et